À connecter sur Bécomo cette semaine, une entente est conclue et met fin à la crise forestière. Lancement de la campagne pour la Journée mondiale de la prévention du suicide. Et Marjolin Dufour quitte la vie politique. Les discussions se tenaient depuis plus d'un an. Le 31 août dernier, le gouvernement du Québec et les industriels de la forêt ont signé une entente, mettant ainsi fin à une crise qui perdurait depuis plus d'un an. Et je vous avouerai que la conclusion lundi de l'entente nous permet justement de regarder l'avenir de façon beaucoup plus optimiste maintenant pour ce qui est de l'industrie forestière d'aquaux sens. Les différentes parties se sont mises d'accord sur la juste valeur marchande de la fibre de bois, compte tenu des particularités de la région et des dégâts engendrés par l'épidémie de tordeuse du Bourgeon de l'Épinette. Nous sentions vraiment la volonté de la part du ministre et du premier ministre d'arriver à trouver une solution. La machine était peut-être plus difficile à faire tourner, je dirais. Mais il est clair que la dernière visite, il y a deux semaines, du ministre du Développement correct, avec M. Dao et du ministre Alessard qui ont chaussé leurs potes et qui sont allés voir sur le terrain de visu l'état de la forêt, l'état de la fibre et les impacts et les répercussions de cet état, je pense que ça, c'était un élément qui a permis de façon très concrète d'arriver à la conclusion qu'on a connue lundi. L'entente prévoit une série de 23 mesures visant les opérations en forêt et le soutien technique et financier des compagnies forestières. Les avis de licenciement collectif sont donc levés, sauvant 1700 emplois directs, dont plus de 300 à la Syrie et à la papetière. L'automne dernier, la crise avait frappé les travailleurs de l'usine de Baie-Comeau avec la fermeture de deux machines à papier et au cours des derniers mois, les opérations forestières ont été interrompues. Quelle est l'ambiance de travail à l'usine depuis lundi? Ah, beaucoup allégé. Depuis lundi, les gens sont sensiblement rassurés suite à l'annonce, puis aux quatre à cinq années de paix sociale, si on peut appeler ça de même. L'atmosphère est plus légère. Ça n'aurait pas été possible sans le support et le travail en étroite collaboration, d'abord avec la communauté, les communautés. Vous savez, un comité de crise a été mis surpris dans lequel participaient, bien sûr, certains des deux, les mouvements économiques comme les chambres de commerce, les regroupements des travailleurs, les syndicats. Alors, tout le monde poussait dans la même direction, incluant l'industrie forestière, pour dénouer la situation dans laquelle nous nous retrouvions. Et je pense que cet élément-là a permis d'arriver à la confusion que nous avons connu aujourd'hui. Vous avez eu durant les derniers mois des inquiétudes. Est-ce qu'il y en a encore quelques-unes qui persistent quand même du côté du syndicat? Dans les derniers mois, c'est sûr que la tension commençait à monter, mais les gens ont toujours eu confiance qu'on arrive à un règlement. Je dirais la majorité, c'est sûr que les gens, au seuil de la retraite, se demandaient est-ce qu'on va se rendre, est-ce qu'il va... Il y a toujours un peu plus d'inquiétude rendue là. Mais au niveau de l'atmosphère, on a essayé de garder toujours un discours positif en disant aux gens, bien, on va en avoir une à entendre, cassez-vous pas la tête, rassurez-vous. Conséquence de la crise forestière, les consommateurs se sont fait plus prudents. Oui, bien, on sentait que l'économie était au ralenti. Il y en a plusieurs qui me disaient, bien là, je voulais m'acheter un auto, je vais attendre. On avait beau lui dire, vas-y, ils attendent toujours. Les enfants rentrent à l'école, le retour aux études, on sait que c'est la Côte-Nord, les gens vont à l'extérieur, les loyers et tout ça. C'était problématique. C'est certain que durant la période de la crise forestière, les gens étaient plus... Leur achat était plus sur la défensive, donc les achats impulsifs, il y en avait moins. Au niveau des bars, il y a eu une baisse. Au niveau des restaurants également, il y a eu une baisse. Donc, commerce au détail aussi. Donc, les gens étaient plus prudents. Il y a eu des fermetures, des mises en vente de commerce. Est-ce qu'on peut déjà peut-être spéculer que ça pourrait avoir un lien avec la crise forestière? À ce moment-ci, je ne peux pas spéculer qu'il y ait un lien avec la crise forestière. Il y a des entreprises qui ont fermé par manque de relève. Donc, les entreprises étaient à vente depuis quelques temps et il n'y avait pas de relève. Donc, pour le moment, il n'y a pas de fermetures qui peuvent être associées à la crise. Maintenant que la crise forestière est du passé, que les travaux ont repris enfin en forêt, eh bien, le milieu s'organise afin de ne pas revivre une telle crise forestière. Il y a du travail qui va être fait avec le comité de crise. L'entente est pour une période de cinq ans. Donc, c'est certain qu'au niveau de la Chambre de commerce, il n'y a personne qui va s'asseoir sur ses lauriers. On va être tournés vers l'avenir pour trouver des solutions pour la pérennité de la filière forestière. On a réglé le prix de la fibre. On va avoir de l'approvisionnement. Les gens retournent en forêt coupée. Quand on lit la conférence de presse ou qu'on écoute, ils ont l'air appelés à regarder pour faire d'autres produits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une valeur ajoutée, assurer la pérennité de l'usine? Mais on n'a pas de garantie. C'est le point qui me fait le plus mal. C'est qu'on n'a pas de projet concret sur la table pour dire la pérennité de l'usine est ce qu'on fait avec. C'est ce que je déplore dans ça, mais il y a un côté positif. Tout le monde continue. On en est en temps depuis cinq ans. On s'en va de l'avant avec ça. Oui, on fait de la recherche. Oui, on fait de l'innovation. Et oui, on est intéressé de pouvoir éventuellement développer des nouveaux produits et qui vont nous permettre de continuer de créer de la richesse dans les communautés là où nous sommes, mais permet dans notre entreprise aussi de continuer de grandir. Parce que ceux et celles qui pensent ou qui souhaiteraient, par exemple, que nous baissions les bras et que nous suivions simplement le courant et d'attendre qu'une fin arrive, malheureusement, je ne sais pas, tu n'as pas de nouvelles pour eux parce que ce n'est pas la réalité dans laquelle nous évoluons. Produits forestiers résolus investit plus de 5 millions de dollars par année dans la recherche de nouveaux produits et marchés. À l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes. Ce qui correspond à un million de suicides chaque année dans le monde entier, c'est plus que l'ensemble des personnes tuées par la guerre ou par les catastrophes naturelles. À cela s'ajoutent 10 millions de nouveaux endeuillés chaque année. Et ici au Québec, c'est 3 Québécois qui se suicident chaque jour encore. Le 10 septembre, on soulignait la 13e Journée mondiale de la prévention du suicide. La campagne Décroche un réflexe, lancée en 2014, se poursuit cette année et s'adressera davantage aux intervenants du milieu communautaire et aux policiers de la Sûreté du Québec afin qu'ils développent le réflexe d'appeler. Plus que jamais, on a besoin de cette grande mobilisation d'acteurs. On parle par des acteurs, M. et Mme Tout-le-Monde, des sentinelles qu'on forme de plus en plus, qui sont nos yeux, nos oreilles, on le dit toujours, sur le territoire de la Côte-Nord, ainsi que nos intervenants aussi psychosociaux, que ce soit les médecins, peu importe. Il faut continuer, je pense, à s'arrimer et à travailler ensemble de plus en plus pour qu'on ait de moins en moins de suicides. Nouveauté cette année, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord lance une série de ciné-conférences dans cinq villes de la région afin de présenter le documentaire « Sans toit ». On a découvert une petite perle, si on veut, au début de l'été. On a visionné la bande-annonce du documentaire « Sans toit » qui a été diffusé dans tout le Canada, en fait. Mélanie a fait une tournée pancanadienne avec ce documentaire-là au mois de mai. D'où le projet est né, c'est il y a sept ans de ça. C'est un projet qui ne devait pas à la base être un documentaire. C'est à la suite d'un décès par suicide dans notre communauté, ici, dans Portneuf. On a rentré dans l'univers, justement, de la famille de la personne qu'on connaissait, c'est François-Dizavier. C'est vraiment à la suite de son décès qu'on a voulu comprendre le suicide à notre tour, puisqu'il nous a tous laissés surpris, choqués, puis sans réponse. On peut parler de prévention du suicide. Il y a des gens qui vont dire « Bien, je ne sais jamais arriver dans ma famille, je ne sais jamais arriver dans mon milieu de travail. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème jusqu'à temps qu'on l'ait. » À la suite de chaque visionnement, il y a une discussion. Il y a une discussion. Et ce sera le même principe pour la tournée Côte-Nord. On apprend à réorganiser notre vie, mais ça ne se trouve jamais comme avant. La ligne d'intervention du Centre de prévention du suicide Côte-Nord est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces images sont les dernières captées par les médias de la vie politique du député du comté de René-Lévesque et de WIP en chef de l'opposition officielle, Marjolais Dufour. Pour des raisons de santé, il a annoncé qu'il quittait la vie politique. Puis avec ce que j'ai discuté avec ma conjointe en fin de semaine, c'est que je veux être capable de prendre du temps pour moi. Prendre le temps de me stabiliser, puis prendre le temps de me rétablir, puis être capable de vivre de bonnes années. Alors, je vous annonce aujourd'hui mon retrait de la vie politique qui va être effectif à partir du 10 septembre. Pourquoi le 10 septembre? Parce que j'ai des choses à régler ici au niveau de papiers, signés, des documents. Et j'ai avisé mon chef non plus que je ne serai pas au caucus de la rentrée la semaine prochaine. Le député a mûrement réfléchi à sa décision à la suite d'une visite chez son cardiologue à Québec. J'ai toujours inculqué à mes députés que pour être député, il faut être capable de faire notre job à 100 %, parce que ça implique beaucoup à être député. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui, avec ce que je suis en train de faire dans les hôpitaux, les tests que j'ai passés, la médicamentation que j'ai à prendre, à voyager Québec, dès qu'à moi, aller-retour, à faire un job à 100 % vers les concitoyens, puis à faire un travail à l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas lier les deux. M. le député de René-Lavec, du comté de René-Lavec, qui lui aussi va faire son première intervention à cette Assemblée. Alors, allez-y, M. le député. Alors, moi aussi, je tiens à vous... Applaudissements 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 Alors, je tiens à vous féliciter pour votre nomination à titre de vice-président. Alors, je profite de l'occasion qui m'est présentée aujourd'hui pour témoigner de la fierté qui m'anime à me joindre à ce groupe de 125 hommes et femmes dont l'action quotidienne est motivée par le service public et le dévouement au peuple québécois. Le métier de parlementaire est nouveau pour moi, mais j'aime les défis et je compte certainement apprendre vite et bien le rôle qui m'a été confié par les électeurs et électrices de René-Lavec, que je remercie. Élu pour la première fois le 14 avril 2003, c'est quatre élections d'affilée que le député du Parti québécois aura remportées. Celui qui dit avoir toujours défendu les intérêts des citoyens de sa circonscription a occupé beaucoup de fonctions au sein de son aile parlementaire. Il a été le porte-parole de l'opposition en matière de terres, mines, de forêts et du travail. Aussi, il a été WIP adjoint de l'opposition officielle, président du caucus du gouvernement, puis WIP en chef du gouvernement. Durant ses 12 ans de vie politique, il est fier de ses réalisations. L'expérience, puis la plus belle réalisation que j'ai, il y a celle d'hier qu'on a réglé le problème forestier. Au niveau de la filière forêt, je vous le dis, je vous l'annonce, je suis honnête, si on n'aurait pas réglé le problème de la forêt, Marjolin-Dufour, je ne vous annoncerais pas ce qu'il y a là aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que j'aurais laissé tomber le monde. Et le clin d'œil que je peux vous faire, le meilleur, c'est que j'ai eu l'occasion de siéger au Conseil des ministres, comme WIP en chef du gouvernement, et d'avoir été avec Mme Marois pour faire l'annonce de l'entente qu'on a conclue avec Alcoua, avec Aumont, et de faire en sorte qu'on ait une continuité par rapport à l'aluminium et à ses procédés, fait en sorte que c'était quelque chose, un boom qui m'a fait du bien. Parce que quand je rencontre le monde aujourd'hui, le monde sont fiers de ce que j'ai réalisé. Parce que, dites-vous une chose, quand tu es au Conseil des ministres, c'est assez influent. C'est la table des sages. Je ne dis pas que c'est tout moi qui ai pris la décision, mais il y a des fois que tu influences par rapport à l'expérience que tu as. Puis Mme Marivor, tu es bien fier de m'avoir à ses côtés quand on a réglé ce dossier-là. C'est maintenant le nouveau WIP en chef de l'opposition officielle qui est responsable de la circonscription de René Lévesque jusqu'au déclenchement d'une élection complémentaire. Marjolin Dufour lance ce conseil au prochain député qui prendra la relève. C'est qu'il va chausser des grands souliers puis qu'il va avoir besoin de l'aide de l'exécutif territorial puis qu'un grand comté, c'est pas... Puis sans dénigrer les grandes métropoles et les régions, c'est que quand je dis à des députés qui siègent à Montréal que moi, là, quand je fais une campagne électorale puis que je vais à un déjeuner à Bétrinité puis que je vais à un dîner spaghettis à sac à cœur puis j'ai fait 7 heures de route aller-retour puis je vais pas serrer de main, c'est pas facile. Faut le faire. Les grands territoires, c'est comme ça. Après avoir consacré son temps à défendre les dossiers de la région, Marjolin Dufour devra dorénavant changer ses priorités et prendre soin de sa santé. Je viens retrouver ma femme, mes enfants et mes petits-enfants qui sont Antoine, Laurence, Léa Rose et mon petit dernier, Émile. Alors voilà ce que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. Ce n'est pas des gaités de cœur, mais pour le bien de ma personne, parce que j'en ai fait beaucoup pour le monde, mais aujourd'hui, je suis en train de penser à moi avant tout. Voilà. Un de nos sujets vous a fait réagir et vous voulez en discuter? Visitez notre page Facebook TV Cogéco Côte-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada